... Alors, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, chers amis, tout d'abord, j'aimerais remercier le Collège Belgique, ainsi que la délégation liégeoise qui m'a précédée, de m'avoir donné l'opportunité, au travers de ce cycle dédié à l'œuvre de Georges Simenon, d'approfondir une thématique qui, jusqu'à il y a assez peu, m'était en fait tout à fait inconnue. La circulation de l'œuvre de Georges Simenon en traduction m'était inconnue. En effet, mais en me penchant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il était également méconnu du grand public, des chercheurs en histoire littéraire et en histoire de la traduction, et même des cercles simenoniens. C'est bien simple. Sur les 26 volumes que compte aujourd'hui le périodique Trace, qui étant exclusivement consacré à l'œuvre de Georges Simenon, seuls trois articles portent sur Simenon en traduction. Ce n'est pas tout. Seul un des huit panels du colloque organisé dans le cadre du printemps Simenon 2023 était consacré au transfert culturel. Il ne comptait d'ailleurs que deux communications, dont l'une a été donnée par votre serviteur. Ceux-ci devraient nous interpeller. En effet, comment est-il possible qu'il n'existe quasiment aucune étude sur la circulation internationale et la traduction de l'œuvre de Georges Simenon alors qu'il est le troisième auteur francophone le plus traduit au monde, après Jules Verne et Alexandre Dumas ? L'explication provient probablement d'une triple illégitimité. L'illégitimité d'une littérature belge francophone périphérique par rapport au centre parisien. Aussi l'illégitimité littéraire du genre du roman policier, qui plus est accompagnée d'une production de type industriel. On sait que les tirages cumulés des romans de Simenon atteignent presque 550 millions d'exemplaires. Et finalement, l'illégitimité de la traduction en tant qu'activité de seconde main. La traduction a en effet longtemps été le parent pauvre de l'historiographie littéraire. Et la littérature belge francophone ne fait évidemment pas exception à la règle. Rimini va même jusqu'à parler d'une lacune criante. Si 2016 a vu l'apparition de l'ouvrage collectif Traduire la littérature belge francophone et 2020, celle du numéro du périodique parallèle consacré à la littérature belge francophone en traduction, il s'agit des deux seuls volumes qui tentent d'offrir une vision transversale de la traduction de la littérature belge. Et ils comprennent d'ailleurs respectivement deux et trois contributions sur le Simenon en traduction. Il est vrai qu'on observe par ailleurs un nombre croissant d'études et de projets sur la traduction de la littérature en Belgique. Mais ceux-ci s'intéressent principalement au contexte bilingue franco-flamand et se focalisent surtout, et je reprends ici la terminologie de Jean-Marie Klinkenberg, sur les phases centrifuges, donc de 1830 à 1920, et dialectiques, donc après 1970. Tandis que la phase centripète, c'est-à-dire 1920 à 1970, soit la période de production intense de Simenon et qui est aussi la période d'assimilation des lettres belges aux lettres françaises, reste largement méconnue de l'histoire des transferts et de la traduction. Bref, la circulation internationale de l'œuvre de Simenon n'a jamais fait l'objet de recherches systématiques et encore moins à grande échelle. C'est cette constatation qui nous a amenés, ma collègue traductologue de l'Université de Liège, Céline Letao et moi-même, à proposer à notre institution d'ouvrir un programme de recherche sur ce plan négligé des études simeloniennes. Le projet, soumis il y a quelques semaines seulement, propose une cartographie des milliers de traductions de son œuvre dans plus de 50 langues entre 1930 et aujourd'hui. Cette cartographie contribuera à répertorier de façon quasi exhaustive les traductions de l'œuvre de Simenon, à mettre en évidence et analyser non seulement les flux de traductions dans le temps et l'espace, mais également des agents moins connus de l'histoire littéraire internationale et des enjeux littéraires et commerciaux liés à la traduction. J'espère qu'on recevra les financements. Passons maintenant à quelques chiffres. Donc, d'après l'index Translationum, que vous voyez ici, Georges Simenon est donc l'écrivain belge, le troisième auteur francophone et le 17e auteur le plus traduit au monde. Toute période est là en confondu. Cet index Translationum est une base de données bibliographiques uniques au monde créée par la Société des Nations en 1932 et puis reprise par l'UNESCO juste après la guerre en 1946. Le système est informatisé d'ailleurs depuis 1979, ce qui est très pratique parce qu'on peut faire des recherches sur le nom d'auteur, sur les traducteurs, sur les pays, les langues d'origine, les langues de traduction, les dates de publication, etc. Il répertorie les traductions d'ouvrages, mais par contre, il ne s'occupe pas des traductions qui paraissent dans les périodiques. Donc, il ne s'occupe pas des articles de presse, des brochures, etc. Donc, il n'est pas complet, évidemment. D'après cet index, notre auteur liégeois aurait été traduit 2315 fois. Là, c'est mieux. Voilà. À titre de comparaison, Simonon serait donc deux, voire trois fois plus traduit qu'Émile Zola ou Jean-Paul Sartre et son score avoisinerait celui d'Alexandre Dumas qui compte 2540 entrées, mais resterait quand même encore loin des résultats de Jules Verne, l'auteur francophone le plus traduit avec 4751 entrées. Dans le champ littéraire belge, par ordre décroissant et de façon un peu arbitraire, j'ai sélectionné quelques auteurs pour essayer de comparer un petit peu. Et donc, j'ai pris Hergé qui, lui, compte 1127 traductions, Peyo, 420, Amélie Nothomb, 222, Maurice Matherling, 158, vous voyez, c'est très arbitraire, Jean-Philippe Toussaint, 100 traductions, Jean Rey, 36 traductions et Georges Eccol, 4 traductions. Donc, il est peu dire que le score de 2315 traductions enregistré par Simonon est exceptionnel. Voyons ensuite la répartition par langue, toujours par ordre décroissant. Ça va être beaucoup de chiffres, mais après, je vous rassure, je parlerai plus normalement. Alors, vous voyez qu'il y a donc 586 traductions vers l'allemand, 344 vers l'espagnol, 267 vers le néerlandais, 204 vers l'anglais, et j'attire votre attention directement, parce que vous voyez qu'il y a plus de traductions vers le néerlandais que vers l'anglais. J'aimerais bien que vous gardiez ça en tête. Et puis, 58 vers le russe, 118 vers l'italien, 93 vers le portugais, et puis, on passe au japonais, hongrois, polonais, norvégien, catalan, 25, 21 vers le chinois, 16 vers le danois, 13 vers le turc, 12 vers le suédois, et il y a encore une trentaine de langues que je n'ai pas évoquées ici. Simonon est donc traduit dans une cinquantaine de langues, mais plus d'un quart de ces traductions sont en allemand, loin devant l'espagnol, le néerlandais, le russe, l'anglais et l'italien. Ces chiffres sont déjà intéressants en soi et mériteraient d'être examinés plus en profondeur, même s'ils suivent, en fait, à peu de choses près, le classement des langues les plus traduisantes au monde. Grâce à l'index translationnum, on peut aussi voir quelles sont les langues les plus traduites, mais aussi quelles sont les langues qui traduisent le plus. et les premières traductions, les premières langues les plus traduisantes sont l'allemand, le français, l'espagnol, l'anglais, le japonais, le néerlandais et le russe. Bien sûr, lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que le quantitatif ou du moins l'index translationnum ne suffit pas à évaluer l'ampleur de l'internationalisation de l'oeuvre de Simonon. Les adaptations cinématographiques, notamment, ont participé grandement à la circulation internationale de son oeuvre et ne sont évidemment pas reprises ici. D'autres facteurs viennent également nuancer les résultats. L'index est structuré d'une façon telle, par exemple, que les auteurs qui écrivent de nombreux textes mais comptent peu de traduction par texte enregistrent de meilleurs scores que les auteurs qui écrivent moins mais sont plus traduits. C'est assez important dans le cas de Simonon. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger parce que, comme on le sait, c'était un écrivain qui était très prolifique et dans une lettre de la main de son épouse, on voyait le 1er septembre 1956 à un traducteur néerlandais qui souhaitait trouver absolument une date pour rencontrer Simonon. On peut lire « Il est probable que mon mari commence un roman la semaine prochaine » la semaine prochaine, donc on est le 1er septembre, ce qui le conduirait jusqu'au 15 ou au 18. En d'autres mots, il ne faut en réalité que deux semaines en moyenne à Simonon pour écrire un roman. Ensuite, notre index me semble un petit peu machiste. D'après lui, par exemple, ni Lise Spitt ni Marie Gevers n'auraient été traduites. Quant à Madeleine Bourdux, l'index lui compte une seule traduction, alors que l'on sait que ces livres ont été traduits dans de nombreuses langues, notamment en anglais, en espagnol, en allemand, en danois, en norvégien et en lituanien. En résumé, bien qu'il compte 2 millions de références bibliographiques dans 11 000 langues d'origine différente, on ne peut absolument pas dire que l'index soit complet. Comme vous le savez sûrement, l'invisibilité du traducteur et de la traduction dans l'histoire ont la peau dure. Il n'était pas fréquent avant le milieu du XXe siècle de mentionner les noms des traducteurs et encore moins de les répertorier. Aujourd'hui encore, certains traducteurs ou traductrices doivent batailler pour voir leur nom figurer sur la couverture d'un livre. Il faudra donc encore des années de centralisation avant que l'index aspire à un peu d'exhaustivité. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à ce qui nous occupe, c'est-à-dire la traduction de Siméon, d'après Pierre Assouline, son fameux biographe qui n'avait pas toutes les informations dont nous disposons actuellement, six ans après la traduction anglaise de « The Strange Case of Peter the Lett » donc « Pietre le Letton » publié en 1933, Siméon est déjà l'écrivain contemporain de langue française le plus traduit au monde avec 18 traductions tandis que le numéro 1 de toute catégorie reste Edgar Wallace avec 82 traductions. Alors dans ce qui suit et pour délimiter le vaste champ que je viens d'ouvrir, je vais me concentrer uniquement sur deux langues, l'anglais et le néerlandais, ainsi que sur une période en particulier qui est la période de production intense de Siméon en fait, les années 1930-1950. L'excellente réception internationale de l'œuvre de Siméon est en fait presque immédiate. On peut le voir ici. Qu'est-ce que ça veut dire que la réception est presque immédiate ? Dans le cas présent, ça veut dire que la publication des traductions suit de près celle des originaux. En l'espace de trois ans, par exemple, les premiers maigrets sont traduits en portugais, italien, norvégien, danois et anglais. Il ne faut attendre que trois années supplémentaires pour la parution des traductions japonais. Donc, le laps de temps est vraiment très court. Si cette réception immédiate est particulièrement vraie en anglais, on prend par exemple M. Gallet décédé et le pendu de Saint-Felien qui sont publiés tous les deux en 1931 et qui sont traduits en anglais dès 1932, en fait, c'est beaucoup moins vrai pour le néerlandais. Comme vous pouvez le voir ou le deviner, je vous expliquerai un petit peu plus sur ce slide. Et en parenthèse, ce sont des informations ici que je tire de Muriel Ouanger en 2016. Donc, si on compare, et je vais faire l'exercice pour vous et puis on ira plus en détail, si on compare l'anglais et les néerlandais, on remarque qu'il y a, pour la traduction des 17 premiers maigrets, beaucoup moins de traductions néerlandaises que de traductions anglaises et même que de traductions italiennes, norvégiennes, suédoises, etc. On remarque également que les traductions anglaises arrivent bien plus rapidement que les traductions néerlandaises, du moins pour six maigrets, et que seul crime en Hollande a été plus rapidement traduit en néerlandais qu'en anglais et je suppose pour des raisons d'affinité avec la thématique. Maintenant, si on se penche plus en détail sur ces traductions anglaises, non plus à l'aide de l'index uniquement, mais en croisant d'autres bases de données, notamment celle du fonds Simenon liée à la bibliothèque de l'université de Liège, on arrive à d'autres résultats, beaucoup plus précis et beaucoup plus complets. On décompte en fait 29 traductions vers l'anglais entre 1931 et 1951. D'abord, 8 volumes chez Covici et Fried à New York et chez Orsten Blackett à Londres. Ensuite, il y a un trou de 5 ans avant que la publication des traductions ne soit reprise par Rutledge, jusqu'en 1951 avec Geoffrey Sainsbury comme traducteur sur lequel on reviendra en long et en large. Donc, 29 traductions vers l'anglais à comparer avec seulement en fait 9 traductions en irlandais entre 1931 et 1951. Le premier maigret à être traduit est comme on l'a dit un crime en Hollande en 1933, puis Pietre le laiton en 1938. Vous voyez, la réception n'est absolument pas immédiate. Et ces deux traductions paraissent chez l'éditeur Bruna, le célèbre auteur du petit lapin Nenche que, regardez, vous le reconnaîtrez sûrement, le petit Nenche, qui est là-bas. C'est une parenthèse parce qu'en fait, Bruna est aussi un grand traducteur du français vers le néerlandais et un éditeur. On remarque que les deux premières traductions sont réalisées par des femmes. Donc, ces deux premières traductions qu'ils ont publiées dans les années 30, ce qui en dit aussi en fait long sur le public visé et sur la légitimité qui est donnée à ces textes à l'époque, malheureusement. Et puis, alors, on voit que pendant la guerre, il paraissent deux maigrets chez Espèce et Espèce qui est une maison d'édition de la collaboration basée à Bruxelles. Donc, c'est la tête d'un homme et chez les flamands. Et puis, il y a encore un laps de temps de 5-6 ans avant que les traductions ne paraissent de nouveau chez Bruna à partir de 1951. Donc, on voit deux progressions qui sont complètement différentes. Il y a un départ assez difficile en néerlandais qui sera largement compensé par la suite puisque vous savez qu'au final, il y aura plus de traductions vers le néerlandais que vers l'anglais. et à l'inverse, un départ à 100 à l'heure pour les traductions en anglais avec une période de flottement pendant la guerre ou dû à la guerre, on le précisera après, pour après un nouveau départ à partir de 1951. Qu'en est-il de la réception alors dans les journaux ? C'est intéressant aussi d'aller voir ces informations qui sont conservées pour la plupart au fond Simenon, donc en Outremeuse à Liège. On découvre que dès 1931, donc avant même que les premières traductions en anglais ne paraissent, on parle déjà d'un phénomène de Simenon à New York. Une fois les premières traductions en anglaise publiées, le nom de Simenon apparaît un peu partout dans le monde anglophone, de Londres à la Californie en passant par l'Inde et l'Australie. Pour la réception néerlandophone, en revanche, impossible de trouver quoi que ce soit avant 1949. Et encore, c'est pour lire dans le littéraire Passport, sous la plume de Pierre H. Dubois, que Georges Simenon est Bayons un très bien unbecan auteur, donc un auteur virtuellement inconnu chez nous. C'est tout à fait interpellant. L'auteur loué aux quatre coins du globe depuis quasiment deux décennies serait un total inconnu dans le pays voisin qui plus c'est dans une langue nationale de son pays d'origine, donc en irlandais. Et ça continue. En 1951, dans « Oudfaderland », le même auteur, donc Pierre H. Dubois, présente à nouveau Simenon comme s'il était tout à fait inconnu de la sanitaire néerlandaise et évoque par ailleurs, avec une pointe d'ironie, le retard accusé par les traductions néerlandaises. Je cite, « Depuis quelque temps, on a commencé à traduire dans notre pays, après 18 ou 20 autres pays, quelques romans policiers d'un écrivain qui est sans contexte un très curieux, si pas le plus curieux, phénomène littéraire d'un autre pays. » comment expliquer, d'une part, l'énorme succès de Simenon en anglais dès l'apparition des premiers maigrets et, d'autre part, une traduction et une réception très tardives en irlandais par rapport aux traductions anglaises mais aux autres aussi, italiennes, norvégiennes, allemandes, de l'œuvre de Simenon en irlandais, langue officielle du pays où il est né. Il y a évidemment de nombreux facteurs à prendre en compte pour tenter de donner une réponse circonstanciée à ces questions. Vous n'aurez pas une réponse aujourd'hui mais voilà, je vais ouvrir quelques pistes de réflexion. Donc, il y a certains facteurs qui tiennent de la source, il y a certains facteurs qui tiennent de la cible et il y a certains facteurs qui tiennent de l'espace entre source et cible. Je m'explique. Au niveau de la source, il y a évidemment tout ce qui a trait à la biographie de l'auteur, à son ouverture internationale par exemple qui est assez frappante pour Simenon qui a voyagé de Liège à Lausanne en passant par Paris, la Vendée, le Québec, le New Brunswick, New York, la Floride, l'Arizona. Ça tient aussi à son talent évidemment mais également à sa vision de la littérature, à son orientation sur le marché, au genre en question, à la gestion des droits d'auteur, au choix des maisons d'édition, à la projection d'une certaine image d'auteur, etc. Ça tiendrait à la source. Au niveau de la cible, il y a énormément de facteurs également. Il y a l'état du champ littéraire d'arrivée. Par exemple, si un genre est absent dans une culture d'arrivée, il y a plus de chances pour qu'un genre qui est présent dans une autre culture puisse y pénétrer. Ici, ce serait alors le détective grand public un peu psychologisant. Ça dépend aussi de la présence d'un lectorat enthousiaste, de maisons d'édition qui osent miser sur l'étranger, des coûts de production, d'un climat propre à favoriser le travail des traducteurs, par exemple, est-ce qu'il y a des subsides qui sont octroyés à la traduction ou pas ? Et puis, au niveau de ce qui se passe entre source et cible, donc au processus de traduction, on peut identifier le travail des agents littéraires, la présence de médiateurs, l'investissement des traducteurs, le coût des droits de traduction, la qualité des traductions, la relation entre auteur et traducteur, le choix de la collection, etc. Et il n'est évidemment pas possible d'aborder ici tous ces points, ce serait un peu ennuyant aussi, parce que c'est un programme de recherche en soi. Mais ce que j'aimerais bien faire ici, à titre d'illustration, et pour essayer d'offrir quand même une ébauche de réponses à nos interrogations, ce serait de zoomer en fait sur deux traducteurs, donc deux acteurs clés de la propagation de l'œuvre de Simonon en anglais et en irlandais dans les années 1930, 1940, 1950. Il me semble que ces deux relations d'auteur à traducteur pourraient d'une certaine façon être envisagées, peut-être pour le côté ludique de la chose aussi, comme des relations amoureuses. La traduction est une histoire d'amour, nous dit l'écrivain Jacques Poulin, et les deux exemples sélectionnés ici confirment cet adage. Les premiers pas, le coup de cœur, les tromperies, la fidélité, la rupture, tous les ingrédients d'un bon roman sentimental sont réunis dans les histoires que je vais vous raconter. Tout d'abord, il y a la relation entre Geoffrey Sainsbury, le traducteur anglais, et Simonon. Je rappelle les faits, donc après les chiffres impressionnant du départ, il y a un trou de cinq ans avant que la traduction de l'œuvre de Simonon ne soit reprise par Rutledge. Entre 1939 et 1941, Rutledge fait traduire par Sainsbury tous les maigrets restant en sept volumes contenant chacun deux romans. puis entre 1941 et 1950, Rutledge ne publie plus qu'une dizaine de romans et seulement deux nouveaux maigrets avant que Simonon ne signe un contrat avec Amisha Milton en 1952 qui donne les droits exclusifs à cette maison d'édition pour ses romans au Royaume-Uni. La relation Sainsbury et Simonon se termine à ce moment-là et comme vous allez le voir, notre traducteur n'est pas étranger à cette réorientation. D'abord que c'est-on de Geoffrey Sainsbury. En fait, rien ou pas grand-chose. Si ce n'est qu'il est né à Colchester dans le Essex qu'il est traducteur français-anglais et que d'après Assouline c'est l'un des plus lucides critiques de Simonon. On n'en a même pas une photo donc j'espère que vous 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 contenterez de ce petit dessin. Alors, comment les chemins de Simonon et de Sainsbury se sont-ils croisés ? On a d'abord le premier pas. Six maigrets sont déjà traduits aux Etats-Unis en Angleterre quand Geoffrey Sainsbury va trouver l'éditeur londonien à Rutledge. D'après Assouline, l'éditeur est si vivement impressionné par son plaidoyer qu'il est prêt à publier des romans policiers grandes premières pour son catalogue. Murray devient le seul éditeur de Simonon en Grande-Bretagne et en moins d'un an, Rutledge réalise qu'il a fait le bon choix, les ventes ne cessant d'augmenter. La confiance, alors, s'installe. Simonon, qui est tout sauf un ingrat, c'est à qui il doit ce décollage en anglais. Aussi, n'hésite-t-il pas à proposer un statut informel de ministre plénipotentiaire à son traducteur ? « Ce que je veux, c'est que vous soyez, pour ainsi dire, Simonon en Angleterre, » lui dit-il un soir après-dîner. Mais déjà, apparaissent la suspicion et les tromperies. La frustration, tout d'abord, pour Sainsbury, parce que Sainsbury se considère avant tout comme un auteur. Alors, il se moque un peu de la confiance que lui accorde Simonon. Il écrit, « Quand j'ai rencontré Simonon, il m'a dit, c'est ça, vous serez Simonon en Angleterre, je me suis légèrement moqué, pensant qu'après tout, je préférais rester Geoffrey Sainsbury. » Et puis, les tromperies ne tardent pas à s'immiscer dans la relation. Sainsbury n'hésite pas en effet, dès ses premiers textes, à modifier des noms, des profils psychologiques, des détails, des ressorts de l'intrigue même quand il n'est pas convaincu de leur pertinence, qu'il les juge peu crédibles ou contradictoires. Par honnêteté, il soumet les modifications de ce travail de recréation à son auteur et Simonon, en fait, est toujours d'accord pour cause qu'il ne comprend pas un mot d'anglais. Mais la situation allait changer. Comme vous savez, Simonon s'installe aux Etats-Unis et dans les années 50, il commence à très bien connaître l'anglais et il commence à relire ses traductions. Et là, il pinaille. Il n'est pas satisfait de ce qu'il découvre. Il a l'impression d'être censuré. D'après lui, s'il a, lui, le seul et unique auteur choisi d'aligner les mots dans un certain ordre, c'est à dessein. Et si ce n'est pas clair, c'est également délibéré. Il laisse finalement éclater sa colère quand il comprend que Sainsbury, son plus ancien traducteur, s'est arrogé à un véritable droit de regard sur son œuvre. En particulier, il est outré de la tournure que prend la traduction de La vérité sur Bébé d'Onge, publiée en 1952. Il s'en plaint auprès de l'éditeur Howard Watts qui en fait part à Sainsbury. Et la réponse de Sainsbury à l'éditeur et à Simenon envoyée en mars 1952 formera la base de la suite de ce commentaire. Donc, dans la lettre, une lettre absolument passionnante qui accompagne la copie de la lettre à l'éditeur, Sainsbury s'adresse en ce terme à Simenon. J'ai reçu une lettre de Howard Watts me disant que vous vous plaignez des libertés que j'ai prises dans la traduction de Bébé d'Onge. Je vous joins à ma réponse. Puis-je vous prier de la lire aussi patiemment que possible ? C'est peut-être mon dernier rappel. Parce qu'en effet, on est en plein dans la lettre, pour Sainsbury, les reproches de Simenon sont une véritable surprise. Je traduis. Je suis très surpris par ce nouveau virage car, bien que nous ayons pu être en désaccord sur d'autres points, j'ai toujours pensé que Simenon et moi étions en parfaite harmonie sur la façon dont un livre devait être traduit. Vient ensuite la question de la fidélité. Il a le sentiment, dites-vous, qu'un traducteur doit avoir une loyauté méticuleuse envers le texte qu'il traduit. Pourquoi d'un coup cette méticulosité ? C'est quelque chose de nouveau. Simenon ne s'en est jamais inquiété par le passé ni dans ses écrits ni dans ses relations avec moi. Cet homme qui écrit rapidement à grands traits et qui, lors de discussions sur la traduction dans le passé, m'a toujours donné l'impression d'aller à l'essentiel et de ne pas se soucier des détails. Sainsbury propose alors une autre vision de la fidélité et de la traduction, une traduction plus libre. Il dit, quand on réalise un film à partir d'une histoire, cette dernière est impitoyablement malmenée, c'est accepté. Car il s'agit d'une adaptation à un autre support et considéré comme inévitable. Il est dommage que l'on ne se rende pas compte que la traduction implique elle aussi une adaptation, mais bien sûr à un degré bien moindre. Il précise ensuite, et c'est très important, que le traducteur a deux mètres, l'auteur et le lecteur. L'original n'a-t-il pas été écrit pour être compris, pour être transmis ? Bien sûr que si. Alors la traduction en toute loyauté ne doit-elle pas être écrite dans le même but ? Naturellement, ce qui revient à dire que le malheureux traducteur doit se mettre au service de deux maîtres. D'une part, il doit être loyal envers l'auteur, ce qui implique un profond respect pour la paternité de l'œuvre elle-même, et d'autre part, il doit être loyal envers le lecteur, sans parler de l'éditeur qui est en fait son employeur, et je prends mon devoir envers le lecteur très au sérieux. Donc il a clairement choisi le lecteur, c'est son maître. Ce qui est plus marrant, c'est qu'il commence à accuser en fait Simonon de commettre des erreurs et d'être alors à la base de cette infidélité. Il dit « Ce n'est pas une insulte d'accuser un artiste de faire une erreur, il n'y a qu'une chose à faire avec une erreur, c'est la réparer. » Et il donne des exemples. L'esprit de Simonon avait voyagé outre-manche, probablement, de Dieppe à New Haven. Devais-je le suivre ? Devais-je sérieusement dire à mon lecteur qui me fait confiance qu'un voyageur belge peut aller plus vite que le Queen Mary ? Vous pourriez tenter de répondre que ça n'a pas beaucoup d'importance, que peu de lecteurs le remarqueraient. C'est peut-être vrai, mais le lecteur que je visualise est un lecteur que je respecte. Je ne peux pas me résoudre à le traiter avec mépris en disant « Oui, je sais que c'est faux, mais c'est assez bien pour lui. Après tout, nous sommes un peuple maritime. Donc, tranquillement et discrètement, je répare l'erreur. » Un peu plus loin, mais grédescent dans l'arrière-salle du Liberty Bar et s'assayant, se retrouvant devant un gigot à l'aspect succulent, puis vient la phrase « La chair rose du gigot. » Comment devais-je la traduire ? Qu'aurait mis votre traducteur méticuleux ? « The pink flesh of the mutton » bien sûr, et par là même aurait complètement détruit l'illusion, car les Anglais aiment que leurs moutons soient cuits à point. et une image qui fait venir l'eau à la bouche d'un Français aurait plutôt tendance à leur inspirer un léger dégoût. Moi qui ai une conscience de littéraire et non de comptable, j'ai appelé ce que c'était vraiment « A delicious leg of a mutton » et j'en suis resté là. » S'en suis alors un plaidoyer pour la liberté dans toute œuvre d'art, ce qui compte. Ce ne sont pas les moyens employés mais le résultat obtenu. Je traduis des livres, je ne traduis pas des mots. Les gens ont des idées fantastiques sur la traduction. Ils pensent généralement qu'il s'agit d'une occupation plutôt raffinée et rudite consistant à saisir la nuance exacte de chaque mot ou de chaque phrase et à trouver l'équivalent anglais exact. Il n'en est rien. Je fais mon plaidoyer pour la traduction du livre. Et évidemment, survient l'inévitable quand on n'a plus rien en commun, c'est la rupture. En 1952, Simenon rond avec Geoffrey Sainsbury, coupable de s'être cru le Simenon anglais. Simenon se sépare peu après de Rutledge pour passer chez Hamilton. C'est la fin de la première histoire et au moment où cette histoire s'arrête, en fait, une autre commence. Une autre débute, c'est en effet à ce moment-là que la route de Simenon et de son traducteur néerlandais Pierre-Henri Dubois se croisent. Et Pierre-Henri Dubois, nous en avons déjà parlé plus tôt, donc c'est la personne qui a écrit un article pour dire que Simenon était « not a very well Ombokend Schrever » en 1949. Alors, qui est ce Pierre-Henri Dubois ? Eh bien, contrairement à Sainsbury, il a laissé de nombreuses traces et pour cause. C'était un poète néerlandais, un romancier, un traducteur, un biographe et un critique. Né en 1917, donc 14 ans après Simenon, à Amsterdam et décédé en 1999 à La Haye. Il est le traducteur d'une petite dizaine de romans de Simenon et auteur de plusieurs essais. Voilà, ça c'est du détail. Sur le reste, nous sommes assez d'accord. Alors, dans « On the King, Van Georges Simenon », il raconte son coup de cœur, sa découverte de l'écrivain belge. Je traduis. J'avais 16 ou 17 ans et un début d'insoumission accompagné d'un sentiment de solitude et d'incompréhension. On se reconnaît tous. Mais après-midi et soirée libre, je errais, autant que possible, dans ma ville natale d'Amsterdam, sur le Nihöndijk. Il y avait, non, sur le Nihöndijk, pardon, il y avait une petite salle juste à l'endroit où la rue amorce un virage. Elle s'appelait le cinéma parisien. J'ai vu un soir un film intitulé « Home and Manson Leaven » avec Harry Bourg dans le rôle d'un commissaire de police. « J'étais encore trop jeune et trop préoccupé par l'esthétique, mais je sentais la puissance d'une œuvre vraie, car encore maintenant je n'ai qu'à fermer les yeux pour revoir devant moi l'atmosphère, pour ressentir l'obscurité, comprendre la misère. » Ça, c'est quand il a donc 16, 17 ans. Puis, c'est la guerre. Et pendant la guerre, l'écrivain flamand John Dan propose à Dubois de traduire un roman de Simenon. Donc là, on est dans ces maisons d'édition collaborationnistes. Dubois ne savait pas de qui il s'agissait ou à peine. Le genre du policier ne l'avait jamais vraiment attiré. Donc, un peu dubitatif, il demande l'avis du poète Jan van Neylen qui lui répond que Simenon est d'après lui un auteur plein de sagesse pour lequel il ressent une grande sympathie. Donc, convaincu, Dubois commence à traduire la tête d'un homme et paf, le voilà reprojeté à Amsterdam dans cette petite salle de cinéma où il redécouvre en fait son amour d'adolescence. Il n'avait pas fait le lien directement et c'est grâce à cette traduction qu'il peut se replonger dans son adolescence. Après cette redécouverte, c'est la déclaration. Mais pas en direct, non. Il y a des articles, des critiques qui annoncent qu'il existe un cas Simenon. C'est celle que j'ai évoquée plus tôt. Mais c'est aussi d'autres publications. Donc, Oding in the Tate et dans The Hits. Il présente donc son coup de cœur à la communauté néerlandophone. Et lui, ce n'est pas n'importe qui. Donc, quand Pierre-Henri Dubois présente un coup de cœur, ça peut avoir un impact immédiat. Et l'impact, en fait, arrive assez tôt parce que, bon, d'abord, il y a un premier contact épistolaire, mais seulement épistolaire avec Simenon et dans lequel, en fait, Dubois explique assez modestement que grâce à ses quelques écrits, l'œuvre de Simenon est en train, peu à peu, de monter aux Pays-Bas. Il dit, il est vrai que j'ai écrit sur votre œuvre en partant de la sympathie que j'y porte et qui est très grande. Cette sympathie, je crois avoir réussi à la faire partager. Il y a maintenant en Hollande quelques écrivains et critiques qui, jusqu'à présent, ne vous avaient pas lu et qui, à mon investigation, ont commencé. Pour la plupart, ils ont été surpris et j'ai l'impression que votre œuvre, ici, commence à monter et être plus connue. D'ailleurs, M. Nielsen, que j'ai vu récemment à Paris, m'a dit que la vente de l'édition française et Hollande augmente. Je regrette, cependant, que l'éditeur néerlandais se contente de publier jusqu'à présent seulement des maigrets. Et c'est vrai, à partir de 1950, on voit que le nombre de traductions commence à monter très fort. Néanmoins, dans cette relation, la rencontre tant espérée par le traducteur néerlandais n'arrive pas. Simenon semble ne pas avoir le temps ni l'envie de la concrétiser. Pendant des années, on assiste alors à un échange de messages assez unidirectionnels, dans ce sens que Dubois se perd en compliments et déclarations d'amitié et que de l'autre, c'est Mme Simenon, en fait, qui répond et pas Georges, est toujours poliment, mais plutôt froidement. Il n'empêche que Dubois n'arrête pas, il n'abandonne pas, au contraire, il insiste. Excusez-moi de vous déranger encore, mais la date de mon départ pour quelques visites en France approche et j'aimerais savoir, comme je me permettais de vous le demander dans une précédente lettre, j'ai regardé, il y a eu plusieurs lettres avant, il essaie un peu de s'incruster dans la maison de vacances des Simenons, si vous et Mme Simenon pourriez me recevoir dans la période du 7 au 20 septembre. Et enfin, c'est la rencontre à Cannes. Après un rendez-vous manqué en 1952, je l'ai rencontré pour la première fois en personne au début de l'année 1957 et quelques mois plus tard, j'ai passé une semaine dans sa résidence d'alors à Cannes. Il est très enthousiaste et suite à cette rencontre, il est inarrêtable. Conférences, émissions radio, chroniques, des traductions, il devient un véritable médiateur de l'œuvre de Simenon aux Pays-Bas. Et comme on peut s'y attendre avec ce type de relation, son respect pour l'auteur imprègne également sa posture de traducteur caractérisée, selon ses dires, par la fidélité et la subordination. Je lis ici « Mais je viens de relire le livre et de nouveau il m'a profondément remué de sorte que je m'en ferai un devoir d'en faire une très bonne traduction. » Il y a donc un énorme contraste entre les deux relations traducteur-auteur que je viens de vous décrire. La première, avec le traducteur anglais caractérisée par la liberté, l'autonomie, l'infidélité et finalement la rupture. Et le deuxième, avec le traducteur néerlandais par l'admiration au départ unilatérale, l'insistance de celui qui se voit comme un subordonné, la fidélité et finalement le respect des deux parties. On peut donc parler aussi de deux postures de traducteur. Sainsbury se voit comme un égal de Simonon. D'ailleurs, quand il s'adresse à lui dans des lettres, il lui donne des chers confrères. Il se considère comme un auteur et qui n'est pas vraiment au vu du peu de bibliographie qu'il nous a laissé, mais ressent peut-être un peu plus à Simonon en termes d'audace et de marketing. Il se tourne donc plus vers son lectorat, plus que vers la source. Et attiré par le gain, il se focalise sur les maigrets et va jusqu'à déconseiller Simonon de traduire en anglais ses romandures. A l'inverse, Pierre-André Dubois vénère l'auteur et représente du moins dans la posture la fidélité et la subordination et ce bien qu'il soit un auteur et un poète reconnu aux Pays-Bas. Véritable fan de l'œuvre de Simonon, il regrette que seuls les maigrets attirent l'attention du public et s'attellent donc dès 1958 à la traduction de ses romandures. Donc c'est vraiment des profils dialétralement opposés. Mais ce qu'ils ont en commun, néanmoins, c'est d'être les ambassadeurs, les médiateurs de l'œuvre de Simonon, d'être des intermédiaires sans qui le succès de Simonon aurait peut-être été moindre. En tout cas, Sainsbury en est persuadé. Il écrit « On pourrait dire que grâce à Sainsbury, mes romans sont meilleurs en anglais qu'en français. Oui, ce sont les mots de Simonon lui-même, je les ai de sa propre main, datés de 1945. » Donc ces histoires peuvent en partie expliquer le succès de Simonon en anglais et en néerlandais. En revanche, vous l'avez bien compris, elle n'explique pas pourquoi Simonon n'a pas croisé la route d'un médiateur néerlandais plus tôt. Et c'est là qu'on arrive aux facteurs qui tiennent peut-être plus à la cible et qu'il faudrait investiguer un peu plus en détail. En général, on sait que c'est la Flandre qui joue le rôle de médiateur entre ce qui se passe en France ou en Belgique francophone et aux Pays-Bas. Or, là, on est dans un contexte d'avant et après-guerre et il est possible, probable, que les relations communautaires à ce moment-là ne soient peut-être pas très favorables au transfert d'œuvres littéraires. On pourrait aussi imaginer qu'il y a une espèce de rejet généralisé aux Pays-Bas pour tout ce qui est français. En fait, Pierre-Henri Dubois le dit un peu. Tout ce qui vient de la France est quand même un peu louche. Il dit ça pour les années 1930 et puis quand même après aussi. C'est quelque chose qui ne change pas trop. L'absence de traduction peut également tenir au fait que les néerlandophones lisent le français. Mais dans ce cas-là, pourquoi on n'en parle pas dans la presse ? Donc beaucoup de questions. Une autre hypothèse aussi, ce serait qu'on observe peut-être une division plus stricte aux Pays-Bas entre ce qu'on appelle le champ de grande consommation, donc la littérature industrielle, et de consommation restreinte. Donc ce qui serait la littérature plus prestigieuse. Comme pourrait l'indiquer par exemple cet article qui date de 1967 et qui s'interroge sur la qualité de l'œuvre de Simonon en termes de est-ce qu'il s'agit d'un petit cas, le petit cas de Kuntz ou d'un grand cas le grand cas de Kuntz. Je vais vous laisser sans scrupule avec ces considérations pour passer à la toute dernière partie de mon exposé, La vérité sur Bébé d'Ange. Parce que je suppose que comme moi, vous voulez savoir ce qui a finalement amené Simonon à la rupture avec Sainsbury et même avec la maison d'édition Rutledge. Qu'est-ce que Simonon a découvert dans la traduction anglaise de la vérité sur Bébé d'Ange qui a pu à ce point le ripiler ? Bref, je me suis penché sur la traduction de la vérité sur Bébé d'Ange peut-être de la même façon que Simonon il y a 80 ans et j'avoue que si j'ai pu être au départ un peu indulgent voire éprouver la sympathie envers le traducteur en lisant son plaidoyer pour la traduction libre je l'ai probablement été un peu moins en comparant les versions anglaises et françaises de La vérité sur Bébé d'Ange et cela commence directement avec la couverture. On sait entre-temps que le traducteur n'a souvent rien à voir avec la traduction de la couverture ni l'image d'ailleurs mais il faut quand même avouer qu'il y a déjà un grand glissement ici qui a déjà pu interpeller Simonon et je vais vous expliquer pourquoi mais pour vous expliquer pourquoi il faut d'abord que je vous explique en deux mots l'intrigue La vérité sur Bébé d'Ange qui a d'ailleurs eu plusieurs adaptations cinématographiques notamment j'entendais tout à l'heure qu'on parlait de Youtube il y en a une sur Youtube comme ça vous le savez alors quelle est cette histoire de La vérité sur Bébé d'Ange en fait lors d'un déjeuner de famille dominicale François d'Ange qui est un entrepreneur d'une petite ville de Provence est pris de violentes douleurs à l'estomac quelques temps après avoir bu son café il comprend immédiatement les symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic et comprend que c'est sa femme que tout le monde appelle Bébé donc Bébé d'Ange qui vient de commettre l'acte aidé de son frère Félix il fait appel au médecin qui réussit à l'envoyer à temps à l'hôpital Bébé d'Ange quant à elle est immédiatement arrêté et dans le plus grand calme confesse son crime et la préméditation de l'acte bouleversant le reste de sa famille notamment sa soeur Jeanne l'épouse de Félix d'ailleurs en fait c'est deux frères qui ont épousé deux soeurs à l'hôpital François tend de comprendre les motivations de sa femme en se remémorant leur vie commune donc peu à peu il commence à saisir la vérité sur Bébé d'Ange donc si on revient à la couverture je pense que vous l'avez compris tout de suite bien sûr la dimension du procès est présente dans le trial le procès dans la traduction anglaise du titre mais en fait elle est tout à fait secondaire parce que d'emblée Bébé avoue son crime il n'y a aucun suspense quant à la sentence l'intérêt du roman est complètement ailleurs toute l'attention provient en fait de la recherche de la vérité par le mari qui essaye de comprendre pourquoi sa femme l'a empoisonné donc le malheureux choix du titre enfin pourquoi sa femme l'a empoisonné et ce qu'on peut voir j'ai oublié ce powerpoint là c'est qu'en fait dans des retraductions ultérieures ce sera corrigé ou rectifié et les traductions suivantes s'appelleront alors de Truth About Bébé d'Ange alors si on va un peu plus dans le texte et qu'on compare les deux versions on retrouve une série de déformations pour employer la terminologie d'Antoine Berman qui sont en fait je pense tout à fait acceptables ce sont des explicitations ou des précisions qui servent à donner au lecteur des informations complémentaires contribuant à la compréhension globale du texte prenez l'exemple suivant dans la côte il dépassait l'auto de son frère Félix était au volant leur énorme et digne belle-mère à tous les deux Madame Donneville son défunt mari avant leur mariage écrivait son nom Donneville était assise à côté de lui vêtue comme toujours de choses vaporeuses vous voyez ici et je l'ai souligné que Sainsbury ajoute un less aristocratically de façon moins aristocrate pour qualifier l'orthographe de Donneville sans le petit d et l'espace c'est évidemment le genre d'information qui bien qu'elle ne soit pas strictement nécessaire est tout à fait explicable le petit d n'est pas forcément associé à la noblesse en anglais donc c'est le genre de déformation qui n'a pas grand impact sur le sens en voici un autre exemple une famille venait de passer derrière la barrière le père portait un gamin sur ses épaules la mère entraînait un autre à la remorque cela sentait la poussière du chemin la sueur et le jambon tiédit des sandwichs le vin coupé d'eau des gourdes en anglais et je prends juste la troisième phrase ça donne ceci a typical homeward trek with throats already dry with the dots of the roads and stomach heavy with warm stodgy arm sandwiches washed down by wine and water qui pourrait être traduit littéralement par une randonnée de retour typique avec des gorges déjà asséchées par la poussière des routes et des estomacs lourds de sandwichs aux jambon tièdes et racis arrosés de vin et d'eau il est-il de dire que ce n'a pas grand chose à voir avec l'original peut-être qu'ici plus légitimement on pourrait se demander se poser la question de savoir pourquoi Sainsbury n'a pas été un peu plus littéral il n'y a pas d'influence sur le sens une fois de plus mais ce genre de modification a une influence sur le style et sur l'imaginaire qui est véhiculé par l'auteur mais là ce n'est pas catastrophique mais vous vous en doutez Sainsbury va beaucoup plus loin que ça et il y a en effet des glissements à d'autres endroits qui ont un réel impact notamment par ce qui concerne la façon de caractériser de façonner de décrire les personnages et en voici un exemple Tu me serviras de la prunelle Félix pour elle donc on parle de Jeanne la soeur de bébé les dimanches de la châtaînerie sentait la prunelle dont elle buvait deux ou trois verres après le déjeuner en anglais Sainsbury écrit Pour me out a prunelle Félix it was a favorite liquor for her no Sunday at la châtaînerie was complete without it and she rarely drank less than three glasses after her coffee Donc non seulement dans la traduction anglaise la soeur de bébé boit sa liqueur après le café c'est pas très grave plus après le déjeuner mais surtout elle ne boit plus deux ou trois verres elle en boit au moins trois et ce n'est plus la châtaînerie qui de façon un peu nostalgique sent la prunelle mais c'est les dimanches qui perdent toute leur saveur s'ils ne sont pas accompagnés de liqueur Bref de nobles dames un peu portées sur la boisson elle passe à alcoolique sous la plume de Sainsbury et c'est loin d'être une exception regardez ici même bébé voit sa personnalité modifiée par le filtre de la traduction anglaise François que bébé vient d'empoisonner est en route pour l'hôpital et Jeanne s'adresse à bébé on dirait que tu ne t'inquiètes pas de ce qui se passe le calme de bébé l'épouvantait elle la regardait avec de gros yeux comme si elle ne l'eût jamais vu il y a longtemps qu'entre François et moi il n'y a plus rien de commun et dans la version anglaise Sainsbury introduit les paroles de bébé en ces termes mais bébé la regarda fixement et dit cela fait longtemps qu'il n'y a plus rien de commun entre François et moi je traduis grosso modo par conséquent et alors que le bébé le personnage de bébé est plutôt caractérisé par l'inaction la passivité le traducteur anglais lui procure une assurance qui est en fait absente dans l'original et en plus c'est un moment clé de l'histoire et ça arrive à plusieurs moments où en fait il introduit les paroles de bébé alors que normalement elles ne sont pas introduites en ajoutant il la regarde fixement et elle rétorqua et donc en mettant une espèce de rythme qui n'est pas du tout là dans l'original et qui fait qu'on ne comprend pas du tout le personnage de bébé il paraît un peu surréaliste et donc on veut aussi connaître la vérité sur bébé d'ange c'est qui cette bébé qui a déjà un drôle de nom on est d'accord mais ce n'est qu'un surnom vous avez compris de même un peu plus loin Sainsbury modifie encore le personnage de bébé en lui ôtant cette fois sa féminité maintenant jugeant l'entretien terminé elle montait les marches sans se presser en tenant devant elle d'un geste féminin sa jupe mi-longue et très ample bébé ça c'est Jeanne qui l'appelle elle montait toujours le d'un geste féminin disparaît dans la traduction tandis que Sainsbury en changeant la perspective met en avant l'aplomb de bébé disant elle ne se retourne pas plutôt que son manque de réaction elle monte toujours c'est différent on change de perspective on dit elle ne se retourne pas j'ai envie qu'elle se retourne alors que dans l'original elle monte on ne comprend pas bébé on ne comprend pas ce qu'elle fait et là il essaie de clarifier les choses alors il y a évidemment d'autres éléments qui sont peut-être un peu plus subtils comme la ponctuation qui interviennent également dans le façonnement des personnages voyez ici ce sont les points de suspension qui témoignent d'une hésitation d'une certaine émotion cruciale lors d'un entretien avec un juge lorsqu'on est accusé de meurtre donc la question en français vos griefs étaient donc terribles ? réponse je ne pouvais plus vivre près de lui trois petits points l'hésitation marquée par les points de suspension en français devient en anglais une affirmation I couldn't go on living with him I couldn't go on living with him any longer pourriez-vous détailler ces griefs ? non hésitation ça devient un ferme no en anglais et en particulier c'est beaucoup plus important il ne s'inquiétait pas de moi trois petits points qui en fait est le mobile on comprend c'est le mobile un peu fuyant du crime le problème c'est qu'il ne s'occupait pas d'elle mais on n'a pas beaucoup plus de détails et ça devient une affirmation sans équivoque it took no notice of me et donc je pourrais vous en montrer des dizaines et des dizaines toutes les deux trois pages on peut observer des déformations avec plus ou moins d'impact sur l'histoire mais je vais me cantonner encore à deux derniers exemples avant de conclure cette présentation alors dans l'extrait suivant bébé descend enfin valise à la main pour se livrer à la police je m'excuse de vous avoir fait attendre monsieur le commissaire inspecteur je suis venu en attendant qu'on puisse réunir le parquet il tira un oignon d'argent de sa poche ils ne tarderont plus en attendant si vous me le permettez je pourrais procéder à un premier interrogatoire afin trois petits points alors pourquoi le traducteur Sainsbury remplace-t-il commissaire c'est-à-dire superintendant par inspecteur pourquoi décide-t-il que l'inspecteur est de sortie pour la journée et que la personne en face de bébé qui n'a alors pas de fonction bien précise porte un gilet un waistcoat et pourquoi finalement le il devient monsieur fachot n'est clair qui n'arrive en fait en français n'apparaît que une dizaine voire une vingtaine de pages plus loin alors je suppose que Sainsbury aurait une réponse évidente orientée vers les lecteurs qui comprennent mal la fonction du superintendent probablement ou qui portent tous un gilet je ne sais pas je passe en tout cas au tout dernier extrait c'est le plus long mais après vous n'aurez plus à comparer il faut téléphoner pour une ambulance à quelle clinique dois-je le faire conduire des cramples de ténaillé du feu coulé dans ses entrailles et néanmoins grimaçant il s'efforça de prononcer pas de clinique à cause du docteur Jalibert et en fait le docteur Jali il faut savoir que François avait une relation avec la femme du docteur Jalibert ça peut expliquer je comprends sa clinique n'était pas terminée si François allait ailleurs Jalibert lui en voudrait car ce serait se mettre entre les mains d'un de ses confrères les gens en ville ne comprendraient pas à l'hôpital Saint-Jean toujours la foi du docteur qui était un brave homme consciencieux je suis obligée d'avertir le parquet un dimanche le palais de justice sera fermé mais je connais le substitut et je vois c'est le 1880 je pense monsieur Donge donnez-moi donc le 1880 donc monsieur Donge et l'autre c'est le frère c'est alors que François avait dit ou avait cru dire je ne veux absolument pas docteur comparons donc il y a énormément de changements de modifications mais j'en sélectionne quelques-unes à quelle clinique dois-je le faire conduire devient en anglais à quelle clinique pensez-vous qu'il souhaiterait aller donc là le traducteur module la perspective les gens en ville ne comprendraient pas les gens en ville tireraient des conclusions absurdes donc un jugement de valeur qui est absolument absent de l'original à l'hôpital Saint-Jean devient tout simplement à l'hôpital ce qui est en fait assez étrange parce que quand on lit la traduction anglaise on se rend compte que le traducteur n'a aucun problème à laisser des mots des termes en français qu'on appelle en fait hétérolinguisme notre langue par rapport à la langue principale du texte il en laisse énormément quand c'est des localités quand c'est des recettes et même bonjour madame monsieur il va le laisser en français donc ici c'est un peu bizarre qu'il ne laisse pas l'hôpital Saint-Jean et finalement il n'y a plus de parquet chez Sainsbury plus de 18-80 à appeler mais bien encore une fois monsieur Fachot décidément lui encore et cette fois-ci il nous le présente enfin donc bien avant si menons dans l'original Fachot est procureur adjoint et alors pourquoi pas il ajoute ça actuellement monsieur Fachot est chez lui ok merci et alors le plus important peut-être François dans l'original ne dit pas ou ne croit pas dire mais en anglais il hurle donc d'un côté François n'est même pas sûr d'avoir dit non je ne veux pas parce que c'est un moment très très émouvant parce qu'en fait il se rend compte que si on appelle le parquet c'est pour mettre sa femme en prison donc il ne veut pas il le dit il n'est même pas sûr de le dire en anglais il écrit non non je ne veux pas bref une petite dose de théâtralité qui manquait encore dans l'original donc en résumé le traducteur trahit c'est inévitable mais cette trahison peut avoir plus ou moins d'effet sur l'histoire dans le cas de bébé d'onge l'impact de la trahison est tel qu'il devient le motif de Simenon pour se séparer non seulement de son traducteur mais également de sa maison d'édition le traducteur est coupable coupable de s'être cru le Simenon d'Angleterre car il s'agit là bien d'une substitution Sainsbury ne se considérait pas comme un traducteur mais comme un auteur et il a voulu ici se substituer à Simenon qui est à ses yeux et je le cite un homme qui écrit rapidement à grands traits et qui m'a toujours donné l'impression d'aller à l'essentiel et de ne pas se soucier des détails il était donc probablement logique pour Sainsbury à son tour de ne pas se soucier des détails en conclusion ou plutôt pour clore peut-être rapidement trop rapidement cette présentation qui a tenté d'entre-ouvrir plusieurs portes pour s'aventurer dans un champ d'investigation complètement en friche j'aimerais dire qu'il n'est pas seulement passionnant il est également primordial d'engager la recherche sur la traduction et l'internationalisation de l'offre de Simenon et d'ainsi comprendre comment un liégeois d'origine modeste auteur de romans policiers est devenu en quelques années seulement le troisième écrivain francophone le plus traduit au monde après Jules Verne et Alexandre Dumas je vous remercie applaudissements 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 ...